Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, deux athlètes qui ont marqué leur sport dans la grande région de Québec et qui sont maintenant à la retraite. Un peu plus tard, on rencontre le boxeur Kevin Bizier. Mais d'abord, aujourd'hui, annonce de la retraite de Dominique Maltais après cinq globes de cristal, 15 victoires, 38 podiums en 77 départs et deux médailles olympiques. Elle tire sa révérence du snowboard. J'ai finalement décidé de tourner la page. Il est maintenant temps pour moi de me fixer d'autres ailes. Dominique Maltais, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, merci. Dominique, annonce importante pour toi aujourd'hui. Ça remonte à quand la décision d'annoncer cette retraite du monde du sport? Écoute, ça remonte pas à si longtemps que ça. J'ai vraiment essayé pour ce que je peux de revenir en forme. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était une passion. Par contre, la santé, veux, veux pas, c'est un élément qui est extrêmement important dans le choix de ma décision, plus d'autres éléments aussi qui ont entré dans la balance et qui ont finalement fait pencher ma décision sur le côté de la retraite. Est-ce qu'au niveau physique, au niveau santé, tu avais tout tenté au niveau de ton dos? Tu avais même subi un traitement expérimental pour essayer de t'en sortir? Oui, exactement. L'année passée, qui n'a vraiment pas été concluant, donc au même moment, l'année passée, j'avais de la misère à me pencher, à marcher. Là, présentement, ça va vraiment beaucoup mieux. Mais par contre, si c'est des mouvements qui sont toujours sous contrôle, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si c'est une mauvaise chute ou quoi que ce soit, que je ne viens qu'à tomber un petit peu croche, bien, c'est sûr que je vais m'en ressentir le lendemain. Est-ce qu'il y a un moment particulier que tu gardes en souvenir? Il y a tellement de beaux moments. C'est sûr que les victoires, écoute, c'est tout le temps vraiment le fun. Such a été un moment extraordinaire aussi. Mais comme je l'explique souvent aux gens, le fait d'avoir évolué, d'avoir poussé le sport, de l'avoir surfé la vague de progression pendant aussi longtemps, puis d'avoir poussé le challenge puis le niveau chez toutes les filles, ça, je suis extrêmement fière de ça. C'est un rêve de petite fille, là. Je me voyais être une des meilleures planchistes quand j'ai commencé à faire de la planche à neige. Je m'imaginais dans mes rêves les plus fous, c'était ça. J'ai réussi à l'être pendant des années. J'ai été sur le circuit de la Coupe du monde. J'ai vécu de ma passion pendant des années, puis ça, je ne serai jamais assez reconnaissante. 11 saisons sur la Coupe du monde, on parle d'une belle carrière. Est-ce que tu as l'impression que tu as influencé plein d'autres jeunes filles à faire ton sport, à pratiquer le snowboard? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, c'est drôle, tu le vois, parce que quand je me promène, justement, de Coupe du monde en Coupe du monde, tu sais, les jeunes filles qui arrivent, puis te regardent, puis tu sais, sont vraiment intimidées, puis tu vois que, bon, tu te dis... C'est sûr qu'elle a regardé mes courses souvent, puis elle a analysé la manière que je bougeais, puis que je faisais des choses. Mais, tu sais, c'est pour ça que je le fais, puis c'est pour ça aussi, pour moi, c'est important de rester impliqué dans mon sport, dans ma discipline, essayer de partager ma passion, mes expériences, puis si ça peut influencer une jeune ou un jeune, bien, ça sera déjà ça de fait. Tu as fondé l'Académie DM, et c'est là que tu veux redonner au suivant. Exactement, l'Académie DM, je l'avais commencé l'année passée, mais c'est sûr que je n'avais pas vraiment le temps de me mettre l'énergie dessus. Par contre, bien, pour y aller vite, vite, il y a quatre volets, c'est les conférences que je veux commencer à donner encore plus précisément. Offrir un forfait aussi SNOW, donc un petit cours de perfectionnement le matin, plus la conférence. J'ai encore mon partenariat pour la concentration en sport de glisse au Collège des Hauts-Sommets. Je veux offrir des camps de perfectionnement, autant pour les jeunes et les moins jeunes dans les stations de ski. Puis le volet aussi entraînement physique, plus ça va, plus j'y mets du temps, de l'énergie aussi. À cette après-carrière-là, il y a une autre passion, celle de pompière. Quand je reçois l'appel de la centrale qui me dit, bon, qu'est-ce qui arrive? Le petit côté adrénaline, prendre des décisions vraiment tac au tac, rapidement, puis il faut que ça soit des bonnes décisions. J'adore ça, tu sais, c'est vraiment un côté qui vient me chercher, puis beaucoup d'adrénaline. C'est sportif aussi en même temps, tu sais. Il n'y a pas de routine, donc ça se rapproche beaucoup du snowboard cross, puis j'adore ça. Qu'est-ce qui va te manquer de cette carrière d'athlète? Les voyages, les personnes aussi, tu sais, l'atmosphère. Tu sais, mes coachs, les coéquipiers, les coéquipières, les gens rencontrés sur le tour, tu sais, les personnes qui ont des auberges qu'on allait voir à chaque année, ski des grosses montagnes, la poudreuse jusqu'aux cuisses, tu sais, tout ça, tout ça, l'adrénaline. Tout, 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 ça va faire un gros vide, là, mais on va essayer de combler le tout les prochaines années. Après la pause, un autre athlète retraité de son sport, Kevin Bizy. Retraité du monde de la boxe depuis juillet dernier, après 28 combats professionnels, Kevin Bizy demeure quand même dans le monde de la boxe comme entraîneur au club Le Cogneur. Jonathan Fournier l'a rencontré. Kevin, d'entrée de jeu, on prend des nouvelles, là, ta santé, comment ça se porte en ce moment? Très, très bien, la santé, là, pour de vrai, je recommence à me mettre en forme, puis tout va bien, là, puis là, j'entraîne le monde en plus. Toute la pré-opération pour ton 1, ça a bien été? Très, très bien été. La récupération, c'est 100 % ou combien? Non, non, peut-être pas, 70, mettons, on va dire, là, à peu près, là. Et là, gros, le bas, 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 est-ce qu'on a un peu encore, sur une cassette, là, qui roule en tout temps, ton dernier combat de championnat du monde? Non, 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 vraiment pas. On est ailleurs en crime. On est vrai, on est beaucoup plus là. J'entraîne le monde, je m'amuse tout de suite, puis j'entraîne les compétiteurs pour le fun, pour m'amuser, puis regarde, je tripe là-dedans, puis des fois, je fais des circuits avec eux autres, puis là, je m'en rends avec eux. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, 2-3 mois, puis ça a vraiment cliqué, là, tu sais, c'est un coach qui prend soin de moi, puis, tu sais, j'aime comment il enseigne, j'aime sa façon de penser, il me laisse beaucoup de liberté dans mon style de boxe, c'est ça que j'aime aussi, puis les entraînements sont vraiment intenses, sont faits aussi pour moi, des fois, il y a des entraînements spécials pour moi, pour des exercices, pour améliorer, par exemple, la stabilité des fesses, toutes ces affaires-là, vraiment, le lien est très fort. Cap, 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 cap! On l'encourageait, nous, en tant que boxeurs, on allait souvent à ces combats, puis tout ça, mais de l'avoir dans le gymnase pour nous donner des conseils, c'est vraiment génial. Comment tu t'es sentie lorsqu'il t'a donné tes premiers conseils? Bien, au début, un peu de stress, parce que, veux, veux pas, tu sais, il y a quand même une certaine notoriété, puis on veut y donner, fait que, tu sais, on essaye de s'appliquer un peu plus qu'à l'habitude, pas qu'on s'appliquait pas quand c'est les autres, mais c'est sûr que, tu sais, c'est gros d'avoir qu'il y avait une vidéo dans le gymnase, fait qu'on écoute ses conseils à la lettre, puis on essaie du mieux qu'on peut. De toute façon, c'était dans tes veines. Bien, avec mon père, mon frère, mon entraîneur, c'est ça, j'ai fait le trip, tu sais, j'ai du voir, j'ai fait ça pour m'amuser deux, trois fois par semaine, puis c'est le fun, pour l'instant, là, je tripe là-dedans. C'est Rémy, son père, tu sais, les bisiers, c'est là, tu sais, on le connaît, dès que je suis rentré là, tu sais, je le savais déjà que c'était bisier, puis tout. La première fois que je l'ai vu, c'était dans un galop de boxe, puis je venais juste de me battre, puis tu sais, il m'a dit, tu sais, tu préfères plus, mettons, plus de jabs, ou bien des choses comme ça, puis tu sais, après ça, ça m'a aidé, puis j'ai comme utilisé ces trucs un peu plus, puis ça faisait une grosse différence dans le ring. Puis ici, dans le ring, c'est le fun de pouvoir avoir les conseils presque au quotidien, là. Ah oui, c'est un professionnel, puis ça apparaît, là, il nous montre des trucs que genre d'autres coachs je ne pourrais pas montrer, puis ça apparaît après ça sur le ring. Je t'arrêterai, par contre, je vais être rentré. Boum, boum, un top. Je rentre à l'intérieur, j'ai fait mal. Fais ton décembre, bam, protection. C'est ça. Pendant un petit peu du déroulement de tes semaines, comment ça se porte de prendre un beat de gars qui travaille, de salariés? Ah, mais là, c'est sûr que c'est pas la même chose que l'entraînement, tu sais, il y avait plus de temps pour toi, plus de temps pour le repos parce que tu t'entraînais, c'est plus dur physiquement, mais c'était pas la même, tu sais, c'était pas la même chose, pas de pression, tu sais, il y a la pression de la job, mais tu sais, c'est pas la même pression qu'un combat de bas, tu sais, t'as pas le droit de perdre, t'as pas le droit, tu sais, tu peux jouer à 110 %. Mais tu sais, c'est une vie normale, tu sais, c'est le fun. Moi, je trouve, là, on voit la famille vraiment. Comment tu t'es senti lorsqu'il t'a donné tes premiers conseils sur le ring? Bien, en fait, j'étais touché, je peux te dire, je savais que qu'est-ce qu'il disait, c'était pas de tabouette. Je savais que c'était vrai, qu'il y avait l'expérience dans le ring, soit amateur professionnel, puis j'allais l'écouter, puis en même temps, c'est un super de mon gars. C'est des athlètes de quel âge à quel âge, c'est l'art? Ah, n'importe quel âge. Je sais plus, tu sais, mettons, les combats de bas, même les débutants, des fois, là, tu sais, le monde commence au truc de bas, ça, je commence à... Tu sais, on travaille là-dessus au début, puis tu sais, c'est comme à l'ancien job, tu sais, c'est comme la base de la boxe. Après ça, tant qu'elle met assez, qu'on met un compétitif, là, on change les heures, puis la compétition, c'est un peu plus très extrême. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a répété souvent, qui te répète peut-être encore? Le bricot de la gauche, c'est la shot à Kevin, ça fait que c'est sûr qu'on travaille beaucoup là-dessus. Les crochets au corps qu'il fait, là, ils ont l'air, ils ont l'air de faire mal, j'aimerais ça que ça fasse ça avec moi aussi. D'avoir une bonne garde, d'être explosif, c'est une de mes forces-ci, puis d'utiliser la merveille puis de la perfection, puis on veut toujours améliorer dans le rire. Le jab, surtout le jab. Oui, on se l'a fait dire, c'est souvent quoi, des boxeurs, mais... Ah, en tant qu'un entraîneur, on le fait aussi. Toujours dans le monde plus juristique, le boxeur Lucien Bouté a annoncé aujourd'hui qu'il affrontera Hélder Alvarez le 24 février à Québec. Le gagnant se mesurera au champion du monde, Adonis Stevenson. Lors de son dernier combat, Bouté a dû se contenter d'un verdict nul face au champion Badou Jack. Il avait également obtenu une autre chance de mettre la main sur une ceinture le 28 novembre 2015 face à James De Geale, mais il s'est incliné par décision unanime des juges. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Je me joins à tous les téléspectateurs de l'esprit sportif pour souhaiter une bonne retraite à Dominique Maté. Bye-bye, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501